Musique de générique Salut les winners, j'espère que vous allez bien Bienvenue sur la chaîne Seb Bricole Présente sur Youtube et sur Instagram Donc on va faire une petite série de vidéos Orientées sur une construction D'une terrasse bois avec du bois de récup Donc là la deuxième que je vais te présenter Ça va être la présentation et la mise en oeuvre Des plots de terrasse de chez Jouplast Et oui, petite surprise Tu trouveras dans la description Tous les liens produits que j'ai utilisés Donc dans la vidéo Ça te permettra bien entendu de faire l'acquisition Si tu le souhaites Si tu découvres la chaîne N'hésite pas, tu mets un pouce bleu Tu vas vite t'abonner Et au moins tu auras plein de tutos et de conseils Sur le bricolage Et je te souhaite un très bon visionnage Allez, ciao Ouais, alors les winners Désolé, désolé Mais tu vois en fait Tout ce que je t'ai présenté jusqu'à présent C'est une chose Le mode parpaing En fait, il y a des avantages et des inconvénients Le gros inconvénient que j'ai trouvé Parce que tu as bien vu Toutes mes petites dalettes Elles sont toutes à la même hauteur Mais malgré tout Ça reste du béton Et il suffit que tu aies Allez, 5 mm de différence de niveau Entre le début et la fin Du coup, ton parpaing Il n'est pas très stable Donc écoute J'ai changé mon fusil d'épaule Et je vais partir sur autre chose Alors, regarde Je te montre ça de suite Voilà Donc en fait Là, tu vois Tu as un sac Et à l'intérieur Il y a des plots Et oui Parce que du coup On va partir sur des plots Alors comme je t'ai dit C'est une terrasse Avec des éléments de récupération Mais voilà Sur la partie plots On va rester sur des éléments neufs Tout simplement parce que Grâce à Jouplast Je vais pouvoir te présenter Cette mise en œuvre Et ça, c'est plutôt pas mal Voilà Par contre Toute la structure bois Qui va être dessus Va être en bois de récupération De mon dernier chantier Que j'avais fait Sur le garage à l'atelier Allez, je te montre les plots C'est parti Regardez un petit peu Cette jolie petite forêt de plots Là Il y en a un petit paquet Et on va s'amuser A monter tout ça Et ça, c'est plutôt top Alors regarde Je vais te montrer Je vais aller en chercher Un en particulier Celui-là Parce que du coup J'ai mis la vis correctement Et je vais te montrer Ça devant moi Alors Comment se compose Un plot De chez Jouplast Alors, tu as une en base La partie qui va se poser Donc sur une petite dalette En béton Ou alors directement Sur ton sol Qui est relativement propre Et plan Voilà Donc c'est un plot Qui est composé comme ça Tout en plastique Et là, tu vois Le petit logo qui va bien C'est un produit français Made in France Donc là, rien que pour le coup Tu vois C'est une fierté De pouvoir te présenter Un produit français Donc ça, c'est plutôt top Comme je te disais Une partie Une en base Et ensuite Voilà Une partie filetée Avec en partie verte Ici Un gros écrou Qui va te permettre Justement de jouer Sur l'écrou Et comme tu peux le voir Et bien Je vais pouvoir jouer Sur la hauteur Alors regarde Je me mets ici Tac En tournant l'écrou Alors bien entendu Tu imagines que la lambourde Elle va venir reposer Sur la pièce Qui est ici Et en jouant Donc sur l'écrou Et bien On va pouvoir Monter gentiment Donc tu vois Le réglage Il est plutôt fin Et ça va permettre D'ajuster ta lambourde De niveau Ou lui mettre Une petite pente Bref C'est les goûts Et les couleurs Il n'y a pas de soucis Une petite languette Ici Dans laquelle On va venir traverser Et mettre Une vis Pour solidariser La lambourde du plot Partie basse Ici au sol Rien Pas besoin de fixer Tout va se gérer Sur la partie supérieure Alors ceux là De plot Ils ont la particularité Qui peuvent jouer Entre 140 mm Donc c'est à dire Que si je mets Mon plot En partie complètement Abaissée Je vais être à 140 Et je vais pouvoir jouer Jusqu'à 230 mm Donc ça c'est plutôt pas mal Parce que tu vois Moi j'étais parti à la base Sur des parpaings de 200 Des parpaings de 20 Tout simplement Et du coup Je vais pouvoir avoir Une petite plage de réglage Et ça c'est plutôt pas mal Ça va pouvoir tout compenser Et ça c'est top Voilà Pour la petite présentation De ces plots Ensuite Alors l'élément suivant Que je vais te présenter C'est cette petite pièce En plastique Comme ça Qui va venir se claveter Sur le devant de ton pot Alors là je te montre Voilà Et donc en fait Cette pièce là Elle va te permettre D'assurer La finition de ta terrasse C'est à dire que Ta lambourde Elle va venir ici Avec tes lames de terrasse Et donc sur la partie de face Qui est là Je vais venir habiller Avec des planches Pour que ça vienne Justement finir Et cacher Tout la partie plots C'est bon de le savoir Donc ça te permet De te faire ta finition latérale De ta terrasse Et ça c'est plutôt top Voilà Un joli procédé Tu vois ça s'adapte Sur toutes les petites ailettes Sur le côté Du coup tu peux gérer Ton orientation correctement Et ça c'est plutôt top Voilà pour la petite explication Allez c'est parti On va sur le chantier Allez c'est parti Regarde Alors tu vois Je suis revenu sur le chantier Le petit chantier qui est là Donc comme je te disais Et bien les parpaings Qui sont là On va les sortir Et on va venir mettre Les plots Allez je te laisse Et on y va 3, 2, 1 Go Go Regarde, je te montre d'un peu plus près, alors j'ai fait péter les petits merlons qu'il y avait là, alors en fait pourquoi j'ai fait ça ? Alors déjà j'avais fait des trous, je te rappelle quand j'avais prévu de mettre des parpeigues, bon du coup là c'est plus le cas, mais du coup d'avoir creusé localement, ça m'a permis de consommer moins de béton et de faire des plots localisés, c'est à dire que la terre qui faisait le tour là, elle m'a servi de coffrage. Maintenant du coup je les ai enlevés, donc j'ai pété les buttes, je sais pas si tu vois, j'ai tout mis au même niveau. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Et bien tout simplement parce qu'ici on est dans le sud et dans le sud, même je pense que d'ailleurs un peu partout en France, t'as des moustiques et notamment le moustique tigre et le moustique tigre tu vois, si j'avais laissé les petits bouts de terre autour, avec la pluie ça aurait fait une petite rétention d'eau et là c'était un terrain de jeu fabuleux pour les moustiques. Donc pour éviter de se faire bouffer, ce que j'ai fait c'est que j'ai tout aplani, de manière que quand il va pleuvoir, du coup l'eau elle restera moins à un endroit, elle va pouvoir se répartir sur toute la surface et du coup l'évaporation et l'infiltration va se faire beaucoup mieux. Donc c'était la petite subtilité, donc tu vois j'ai rempli nos brouettes, j'ai même rempli deux brouettes, j'ai fait péter les merlons et au moins du coup maintenant je vais pouvoir mettre l'écran qui est dessous, donc un géotextile en fait pour éviter que l'herbe remonte à travers la terrasse, au moins tu as sur le cou et tu as quelque chose de propre et définitif. Sous-titrage ST' 501 Yeah ! Alors regarde là tu vois je viens de faire une petite implantation, tu vois comme ça fait ? Alors j'ai positionné les plots, tu vois de manière à voir à peu près leur positionnement et où ils vont être, du coup parce qu'après tu vois je vais mettre une sorte de géotextile au sol pour éviter que l'herbe repousse à travers la terrasse. Donc là pour cela tu vois je fais un pré-positionnement et après je vais faire des petits repères tu vois sur le bord là du mur et puis ainsi là-bas et puis après du coup je pourrai repérer leur position, voilà allez on continue ! Aller regarde tu vois je viens de poser le géotextile, bon je te garantis c'est pas une mince affaire parce qu'il y a un peu de vent, il a fallu que je mette des petits bouts de planche ici pour tenir le géotextile mais bon finalement ça se fait plutôt pas mal et je vais voir je vais peut-être l'ancrer mais encore c'est pas dit parce que bon étant donné qu'il va y avoir les plots sur toute la structure ça devrait pas bouger, voilà. Donc on va voir peut-être que je vais mettre des petits piquets comme des petites sardines tu sais quand tu fais du camping. Voilà ça fait plutôt pas mal, allez on continue ! Donc là tu vois je suis en train de préparer mes plots, donc pour cela regarde ici la première chose à faire c'est de remonter ton écrou jusqu'en haut, voilà tu le fais tourner, tu le mets en buté mais tu le bloques pas, tu le laisses un peu libre pour que tu puisses après le régler correctement. Après une fois que tu as fait ça tu viens mettre ton support sur ton embase, comme tu peux voir ici tu as une petite languette ici, et cette languette là elle va te permettre de venir visser ta lambourde donc tu comprendras bien que là vu que j'ai mon mur si je mets ma languette dans ce sens, si je mets ma lambourde devant et bien je vais pas pouvoir visser, donc la première chose à faire c'est mettre bonne orientation au niveau de ta languette. Je fais la même chose pour tous, donc là je fais ma première ligne, je serre tous mes écrous, je vais venir jusque là, je vais faire celui-là, et après je vais venir poser ma lambourde, je vais la poser dessus et je vais régler plus du bout ici par rapport au trait tu vois, donc là j'ai fait un trait sur toute la largeur de la terrasse, donc en fait il y a deux traits, le premier trait qui est du bas je m'étais trompé dans les calculs, donc du coup j'ai fait un autre trait ici sur le dessus, celui-là ça correspond donc au dessus de ma lambourde qui est ici, puis après je viendrai mettre mes lames de terrasse voilà, donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais régler mon écrou, de manière à ce que le dessus de ma lambourde arrive au niveau de ce trait là, donc là rien de très 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 compliqué jusque là, et après je viendrai régler le plot d'extrémité de manière à ce que ma lambourde soit de niveau, une fois que j'aurai fait ça et bien du coup je réglerai les plots intermédiaires pour qu'ils viennent en contact avec la lambourde, et il n'y aura plus qu'à les visser, voilà pour la petite explication les amis, allez on continue c'est parti ! Allez petit tour d'horizon sur la première lambourde que je viens de poser, alors avant toute chose je peux faire te prévenir, donc comme je te disais c'est une terrasse de récup que je suis en train de faire, c'est à dire qu'il me restait des bois de ma charpente de mon garage ici, donc ça n'a rien du tout à voir avec des lambourdes qui sont autoclave pour justement résister aux intempéries, mais quoi qu'il en soit moi ici ce que je vais faire c'est une terrasse de récupération, c'est à dire dans un premier temps faire quelque chose de propre pour éviter que quand je rentre dans mon garage ici, d'avoir les pieds dans la boue, ça tiendra ce que ça tiendra, mais en attendant voilà j'aurai quelque chose de propre, donc c'est bien la philosophie de se dire c'est une terrasse de récupération qui va pas me coûter très cher en termes de matériaux, et ça c'est plutôt pas mal au lieu de mettre à la poubelle, donc là j'ai mis un chevron, donc c'est ainsi de suite, tu vois je l'ai mis sur la tranche, voilà comme tu peux voir celui là il est en position, lui là bas il est en position, c'est à dire qu'il touche la lambourde, et comme tu peux voir ce intermédiaire ça touche pas, voilà donc là ce que je vais faire c'est que je vais jouer sur les bagues ici de manière à venir en contact, et après je vais mettre une vis, voilà et donc comme tu peux voir c'est de niveau, allez c'est parti on continue, ok donc alors je vais te montrer comment je fais ma technique, du coup alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis la première lambourde ici réglée de niveau, j'ai fixé les plots et tout à la lambourde de ce côté, après j'ai fait la même chose, j'ai fait la même chose ici tu vois, j'ai fixé la lambourde au plot, et ce que j'ai fait c'est que je me suis servi de ma règle de maçon ici, de manière, alors ma règle de maçon oui et non, mais pour contrôler, parce qu'en fait tu vois ma lambourde ici elle arrive au niveau montré bleu comme je te disais tout à l'heure, et celle là là bas aussi, bon là tu vois elle touche pas mais du coup j'avais mis le niveau sur ma lambourde, et je suis venu voir si je tapais sur le trait et donc c'est le cas, voilà donc après du coup, niveau niveau, c'est pas dégueu quoi, c'est vraiment pas dégueu, voilà donc après la petite subtilité suivante, ça va être ça, tu vois donc j'ai positionné mes autres plots et j'ai mis cette lambourde ici, donc en fait pour faire le réglage et bien tout simple, je vais commencer par régler celui-là, je vais venir en tangence, tu vois je mets ma règle de maçon, ça va remonter ma lambourde, quand j'arrive en tangence ici, ça veut dire que je suis bon, je fais la même chose après à l'extrémité là bas, je remettrai ma règle de maçon ici, hop je suis mis en tangence, une fois que j'ai fait ça, et bien du coup je règle tous mes plots ici de manière qui sont en tangence avec mon lambourde, et puis c'est nickel, tu vois vraiment ces plots là, c'est vraiment 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 du très très bon matos, tu vois c'est produit français donc c'est génial et super costaud, donc tu vois je crois qu'ils prennent pratiquement une tonne chacun, je te dis avant d'y aller, tu peux te lever bonheur comme on dit, donc tu vois ceux-là ils sont réglés, la petite vis, alors tu vois la petite vis ici, il y a une encoche ici, où tu peux mettre la vis aussi ici, mais après avoir discuté avec le commercial de chez Jouplast, tu vois il m'a dit c'est bien de venir directement percer dans le plastique, tu traverses et tu viens chercher ta lambourde, voilà au moins tu es sûr que voilà, c'est bien bien solidarisé, c'est une petite subtilité, c'est bon à savoir aussi, donc tu vois mes plots au sol ils ne sont pas fixés, ils sont juste posés, il n'y a pas besoin de les fixer, et une fois que toute mon sature boire sera terminée, ça bougera pour là, allez on continue c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Là je te montre comment je me mets en place, tu vois, je relève le petit socle et je fais tourner l'hélice, de manière à ce que ça vienne en contact avec la lambourde, voilà, tu l'alignes par rapport à celui d'à côté, celui dans ce sens là, et après tu viens doucement en contact, alors moi ce que je fais c'est que je fais bouger un petit peu le socle, quand tu vois qu'en serrant tu vois tu n'arrives plus à le faire bouger, sans trop serrer pour dérégler les niveaux, tu arrives à la destination, comment on dit, et là petite vis sur le côté, tac, nickel, c'est plus impecable ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 N'hésite pas, tu mets un pouce bleu, ça donne de la patate de la motivation comme je t'ai dit pour poster du contenu de qualité, mais également je t'invite à aller t'abonner, tu cliques sur s'abonner, tu cliques également sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je posterai, Yeah ! N'hésite pas, tu partages sur les réseaux sociaux, ça si je te fais confiance, il n'y a pas de soucis ! Je t'invite également à m'indiquer dans la description si tu as déjà réalisé une terrasse en bois avec des matériaux de récup, alors bien entendu c'est du bois de récupération, tu n'auras pas la même durée de vie que sur une terrasse avec du bois vraiment prévu pour faire des terrasses, mais bon on va dire qu'on peut partir sur 5 à 6 ans d'utilité donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite déjà de se mettre les pieds dans la boue surtout pour rentrer dans le garage, à un moyen ça m'a fait une dalle en bois, ça permet de donner aussi une deuxième vie aux matériaux que j'ai utilisé donc pour faire le garage et l'atelier et ça c'est plutôt top ! Allez je te fais la grosse bise, passe une bonne journée et à très vite pour de nouvelles vidéos ! Yeah ! Sous-titres par Juanfrance